La violence de la charge des policiers motorisés serait responsable du décès d'un jeune homme de 22 ans. C'est une histoire universelle, Houssikin. Il y a une universalité dans le propos, il y a une universalité dans la trajectoire de tous nos personnages. Parce que le sujet nous dépasse, en fait, c'est un fait. C'est-à-dire que ce sujet, il ne m'appartient pas, il appartient aux citoyens français, il appartient à la famille. Je suis tenu de raconter les faits. Je suis tenu de raconter ce qui s'est passé. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a eu un jugement, il y a un verdict. Maintenant, il y a des choses qui n'ont pas été dites autour de cette histoire et je me dois de les raconter. L'aspect fictionnel est lié à l'aspect réel, c'est-à-dire, encore une fois, les faits, ce que m'a raconté la famille. Et puis autour de ça, on a brodé des choses qui sont de la pure fiction. Le point de vue, l'axe que je souhaitais dès le début, ça a été de travailler le prisme de l'intimité. Grâce aussi à la famille qui m'a permis d'accéder à des choses très précieuses et à une forme d'intimité. Et puis voilà, c'est l'intime à l'intérieur de la société, c'est le drame à l'intérieur d'une cause nationale à l'époque. Je dirais à certaines personnes de s'autoriser à se laisser toucher par cette famille, de baisser un peu les armes et de s'autoriser à se laisser traverser par l'histoire de la famille Ousekine. Parce que je pense qu'elle en vaut vraiment le coup et je pense qu'à plein d'endroits, elle peut nourrir, tout à chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada